Salut à tous, alors depuis quelques temps sur ma BM qui fonctionne très bien, je ressens un manque de couple à bas régime. La voiture semble plus lourde, moins agréable à conduire, le moteur est moins linéaire, mais à part ça, je ne remarque rien d'autre de particulier. Il n'y a aucun voyant au tableau de bord, la voiture marche normalement, le bruit est normal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment diagnostiquer un problème de capteur de position d'arbre à câble, mais aussi comment le remplacer. Je fais ça sur ma BMW série 5 E39, mais l'opération est la même sur toutes les BM équipées du moteur M52, comme les séries 3 E36, la série 7 E38 et la Z3 2.8. La première chose à faire lorsqu'on suspecte un problème moteur, c'est de lire les codes défauts du calculateur. Alors pour lire les codes défauts, j'ai cet appareil. C'est le iCarSoft BMW i910. Cet appareil est assez ancien, je pense qu'il y a des choses mieux aujourd'hui. Ça c'est pour les BMW et les MINI. Comme c'est de l'OBD1 sur l'ABM, c'est cette prise-là, j'ai un adaptateur ici OBD2 vers OBD1. Et je le branche ici sur la prise qui n'est pas dans l'habitacle, mais sous le capot moteur. Alors voilà, le contact est mis. Je vais regarder les codes défauts. Diagnostic. Série 5 E39. Qui m'intéresse, c'est Driver. Et DME Engine, c'est le moteur. Alors ces codes défauts, je pense que vous pouvez aussi les avoir avec un simple lecteur OBD2. Celui-ci fait bien d'autres choses, mais ça c'est des codes standards moteurs. Ok, et je lis les codes défauts. Voilà, j'ai un défaut très intéressant. 41 camshaft sensor. Donc ça c'est le capteur d'arbre à cam. Ce qu'il faut voir, c'est savoir si c'est un défaut qui a été enregistré il y a longtemps et qui n'a plus validité, ou tout simplement si c'est un défaut récurrent. Donc ce que je fais, je vais l'effacer. Effacer code défaut. Voilà. Donc si je relis ici, je n'ai pas de code défaut. Et maintenant je vais démarrer la voiture pour voir si le code défaut revient. Voilà, vous voyez, la voiture a démarré normalement. Je lis les codes défauts. Voilà, le défaut est revenu. Ça veut dire que c'est un défaut constant et il y a vraiment un problème au niveau de ce capteur. Je voulais vous montrer autre chose. Camshaft position. 59 CR. Je vais vous expliquer pourquoi. J'éteins la voiture. Le capteur d'arbre à cam en fait sert au système Vanos qui se trouve ici. Derrière là, il y a une poulie défaseur qui permet de défaser plus ou moins l'arbre à cam en fonction de la vitesse de rotation du moteur et de diverses autres paramètres. L'idée c'est d'avoir un moteur qui est plus linéaire et qui a beaucoup de couples à bas régime et qui est aussi puissant en haut régime. Le capteur est situé derrière là, on va aller voir ça plus tard en détail. Le capteur envoie une information au calculateur qui lui va décider si oui ou non il décale le système Vanos. Le système Vanos ici, il y a un solénoïde commandé qui commande ici une espèce de vanne qui ensuite fait passer une certaine pression d'huile pour décaler ou pas la poulie d'arbre à cam qui est ici. Donc quand le système ne fonctionne pas, le Vanos reste dans une position fixe, il ne bouge jamais et vous avez un moteur là qui est bien haut dans les tours mais qui n'a plus trop de couples à bas régime. Allez maintenant je vous montre comment changer ce capteur. Le capteur d'arbre à cam il est en fait ici là. Au bout de mon doigt. Pour y accéder, on va enlever le conduit d'huile là, le solénoïde ici et en fait l'accès le plus compliqué ce n'est pas là mais c'est la prise. La prise elle va être ici dessous donc ce n'est pas pratique du tout donc on va enlever ici ce couvercle là et pour bien passer la main on va aussi enlever le filtre à huile ici. On enlèvera aussi le carter de ventilateur. Et bien c'est parti ! Alors avant de commencer, on débranche la batterie dès qu'on touche au système électrique. On débranche le pôle moins de la batterie. Donc j'enlève comme j'ai dit le carter du ventilateur. Le carter il vient avec le ventilateur ici. C'est une clé de 32. Je vous mets des images très brièvement mais j'ai déjà fait ça dans la vidéo où on change les galets ou on remplace l'alternateur. C'est toujours la même étape. Une clé de 32 et on frappe dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un pas inversé. J'enlève l'enjoliveur de moteur là, enfin ou de cache moteur comme vous voulez. C'est du 10. J'enlève ici le tuyau de reniflard. On pince là et on tire. Alors j'ai pas envie qu'il y ait quoi que ce soit qui se mette là-dedans. Je bouche là et là. Alors je débranche ensuite le connecteur du solénoïde ici. Voilà il y a un petit fil qui actionne le solénoïde. On appuie sur la graphe en métallique et on tire tout simplement. Ensuite là je vais enlever le solénoïde. La taille c'est du 32. Quelques petits coups là. Hop. On le dévisse. Alors il est possible qu'il y ait un peu d'huile qui coule. Voilà. Et quelques gouttes. Donc ici vous voyez à l'intérieur vous avez une espèce d'aiguille qui vient pousser une électrovanne lorsque le solénoïde est activé. Alors ici vous voyez le capteur là. Pour le tirer complètement. J'ai encore l'arrivée d'huile sous pression pour le Vanos qui gêne. Donc je vais l'enlever. C'est du 19. On perd pas les joints qui sont là. Maintenant je peux dévisser mon capteur. Donc c'est du Hexa taille 5 je crois. C'est ça. Allez. Et on tire sur le capteur. Voilà. Pour avoir un meilleur accès derrière. Je vais enlever ici le... Pas le filtre à huile. Enfin si le filtre à huile complètement en fait. C'est pareil c'est une douille de 32. Hop. Alors pour pas que ce soit trop sale. J'ai un plastique là. Autour. Il faut éviter de mettre des saletés là dedans. Et pour que ça ça en aille pas. Hop. On rajoute un élastique. Avant de mettre le nouveau capteur. Je nettoie un petit peu ici. Car on va mettre un nouveau joint. Donc voilà le nouveau capteur. Et le petit joint. Qui va autour. Hop. Et on visse. Alors là j'ai pas de coupe de serrage. Mais c'est pas serré très fort je pense. On serre modérément. Voilà. Alors ça c'est la partie facile. Qui est faite. Le nouveau capteur est mis. Maintenant il faut le brancher au fond là. Et ça c'est une partie assez délicate. Le seul accès qu'on ait. C'est ici dessous. Pour passer la main. C'est pour ça qu'on a enlevé tout ça. Comme ça je peux avoir mon bras bien mis. Et l'idée c'est d'aller chercher ici là. La première prise. Et il faudra pincer la languette métallique. J'enlève ça. Puisque ce sera juste en dessous. Donc là je passe le bras sous le conduit. Et ma main arrive là. Donc la petite languette ici là. Je la pince. Et je tire vers moi. Voilà. Donc là j'ai déjà enlevé la prise. Alors j'amène la nouvelle en passant par le même chemin. On regarde bien les ergots. Donc les deux ergots espacés sont vers moi. Ça fait clic. Je suis très content. On tire dessus. Il doit pas s'en aller. Sur le chemin du câble j'avais mis un serflex ici là. Pour pas que ça se balade. Donc je vais l'enlever. Et je vais en mettre un avec le nouveau câble. Le vieux capteur est là. L'idée c'est que ça se balade pas. Donc maintenant on va monter juste ce qu'il est nécessaire de remonter. Pour pouvoir tester si ça marche. Avant de faire le montage final. On va commencer par serrer ici. Le raccord qui amène l'huile à l'électrovanne du Vanos. Alors on nettoie bien les pans ici. Bon là les joints sont bons. Si vous pensez qu'il y a une fuite d'huile ici. Vous pouvez changer les joints. Moi je ne les change pas. Si jamais ça fuit c'est quand même très accessible. Alors là je n'ai pas de coupe de serrage. On va serrer bien. Même chose pour le solénoïde. C'est pareil il y a un joint. On s'assure que ce soit bien propre. Donc là je vais serrer bien. Avec la clé 232. Je n'oublie pas de rebrancher le contact ici. Et ici l'air au niveau du reniflard d'huile. Et je remets le filtre à huile. Le serrage se fait ici à 25 Nm. Avec la doule 232. On reconnecte la broche moins de la batterie. Je mets le contact. On va d'abord effacer le code d'erreur. Qu'on avait en premier lieu. Ok. Si je lis. Je n'ai plus de code d'erreur. Et là je démarre la voiture. Et là je retourne venir les codes d'erreur. Voilà là je n'ai pas de code d'erreur. Donc ça veut dire que la panne est réparée. Je voulais vous montrer quelque chose. On va regarder la différence par rapport à tout à l'heure. Sur les données. Comme chaque position. La différence que j'ai. C'est que j'ai une valeur qui fluctue. Alors tout à l'heure j'avais une valeur fixe. Donc ça ça veut bien dire que le système Vanos fonctionne. Tout à l'heure ça ne bougeait pas. J'éteins le moteur. Et je remonte ce qui doit être remonté. Et ce sera terminé. On vérifie quand même qu'il n'y a pas de filtre d'huile. Au niveau ici du raccord Banjo de l'arrivée d'huile. Là en dessous au niveau du capteur Barba Cam. Il n'a pas eu d'huile. C'est pareil là au niveau du solénoïde. Alors voilà pour ceux que ça intéresse. J'ai démonté le capteur défectueux. Alors on peut déjà voir que ce capteur en fait il est irréparable. Parce qu'en fait tout est moulé à l'intérieur dans du plastique. Donc j'ai dû le détruire pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut bien observer ici que finalement c'est le capteur inductif. On voit ici la bobine qui sert justement à l'induction. Il faut savoir que ces capteurs inductifs en fait on les trouve sur les moteurs BMW qui ont un simple vanos. Sur les moteurs à double vanos on va trouver un capteur qui est différent. Ce sera un capteur à effet hall qui utilise un autre principe pour voir où on est la position de l'arbre à cam. Et voilà cette vidéo est maintenant terminée. Vous allez pouvoir rouler avec un moteur qui a du couple à bas régime. Et retrouver la légendaire liénarité de ce moteur 6 cylindres qui est ma foi très agréable à conduire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des commentaires en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur Enjoy Wheels.